chers frères et chères sœurs après dix ans loin des siens et loin de son peuple le président Laurent Gbagbo nous est revenu le jeudi 17 juin 2021 avec une victoire magnifique sur toute la belle cité et après un procès international je bénis le nom de l'éternel celui-là même qui jour après jour a su le couvrir de son assistance et l'a délivré de ses ennemis qui était plus fort que lui par sa main forte et puissante dieu nous l'a ramené vivant il mérite que nous fassions monter vers lui nos actions de grâce chers frères et chères sœurs le président Laurent Gbagbo est enfin parmi nous tout comme moi vous avez été nombreux à lui réserver un accueil très chaleureux je vous en remercie et je vous en suis très reconnaissante notre vision commune d'une nation forte et souveraine d'une nation réconciliée moderne prospère et ouverte d'une nation remplie de justice et d'équité le président Laurent Gbagbo l'a porté avec un brio inégalé encore aujourd'hui ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'état monsieur Alassane Ouattara de voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays je lui dis infiniment merci pour cela et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ses actes forts d'apaisement et de réconciliation que tous les peuples de Côte d'Ivoire attend notamment faire revenir au pays Charles Bregoudet et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil libérer les prisonniers civils et militaires de la crise post électorale il continue de purger de lourdes peines libérer les nombreux prisonniers de la dernière crise politique dite du troisième mandat au delà de l'affection de l'amitié de l'amour et même de l'attachement que tous nous portons à la personne du président Laurent Gbagbo nous ne devons jamais oublier que la grande aspiration du peuple c'est de voir notre pays la Côte d'Ivoire sortir définitivement de ses contradictions internes de ses difficultés et de ses limitations ce peuple rêve d'une nation véritablement réconcilié développé modernisé la profonde espérance que cette vision a su lever en nous perdure encore et ne veut ni ne peut s'éteindre frères et sœurs aujourd'hui le temps est favorable pour la manifestation de l'amour avec grand A envers tous nos concitoyens peu importe leur ethnie leur religion ou leur obédience politique le temps n'est plus aux imprécations ne donne donc aucune place à la amertume à la rancune à la douleur à la déception et à la colère levons nous plutôt et avançons nos yeux de fixer sur la vision Dieu veille il dirige tout il conduit tout ne quittons pas notre place restons calme et gardons notre sang froid l'essentiel est encore à venir je voudrais en faire saisir l'opportunité de cette adresse pour vous exprimer toute ma joie toute ma gratitude et ma reconnaissance pour l'attachement que vous avez manifesté à ma personne à l'occasion de la célébration de mon dernier anniversaire j'ai été célébré en Côte d'Ivoire dans plusieurs pays africains en France en Angleterre au Canada pour ne citer que ces places-là des plateaux télé m'ont même été consacré plusieurs vœux m'ont été transmis par des internautes sur les réseaux sociaux pour toutes vos marques d'attention et d'affection je vous dis merci du fond du cœur je voudrais terminer mes propos à vous invitant une fois de plus à garder le cap les yeux fixés sur la vision tout va bien que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse tous et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Sous-titrage FR ?